Le prince George pourrait suivre les traces de son père, le prince William, selon un indice majeur caché dans l'adorable photo de carte de Noël de la famille Cambridge. Vendredi, le duc et la duchesse de Cambridge, tous deux âgés de 39 ans, ont publié leurs photos de carte de Noël pour 2021. Le nouveau portrait de famille choisi pour la carte a été partagé sur le Twitter du couple, accompagné d'un bref message, indiquant « ravi de partager un nouveau l'image de la famille, qui figure sur la carte de Noël de cette année ». Sur la photo, le prince William et Kate sont rejoints par leurs trois enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. La famille de cinq personnes porte toutes des tenues d'été décontractées dans l'adorable cliché, qui a été pris en Jordanie, où les Cambridge ont voyagé pour des vacances pendant la pause de mi-session de leurs enfants. L'image a été accueillie avec plaisir par les fans royaux, dont beaucoup ont rapidement félicité la famille pour leur choix de photographie. Kelly Brogan a écrit, vous pouvez dire à quel point il s'haïm et apprécie la compagnie de l'autre, une si belle famille hashtag love et on est à nos heures. Alors que « arrobase perino 2 » a ajouté « Je veux juste vous remercier d'être un si merveilleux exemple de grâce, d'acceptation et d'amour ». Vous l'illustrez au plus haut niveau. Cependant, les fans royaux n'ont peut-être parpéré d'indices cachés dans la tenue vestimentaire de la famille royale, ce qui pourrait suggérer que le petit George veut suivre les traces de son père. En un clin d'œil, Kate portait une élégante robe verte olive, tandis que William optait pour un ensemble chic et décontracté composé d'un polo et d'un short. La princesse Charlotte, 6 ans, assise aux côtés de son père, porte une robe fluide à carreaux bleus et blancs avec des manches à volant. Tandis que le prince Louis, 3 ans, est assis sur un tapis moelleux sur le sol tout en portant un polo rayé bleu et blanc. George, le troisième héritier du trône, porte un polo camouflage décontracté et un short beige. La tenue de camouflage pourrait faire allusion aux ambitions militaires du jeune royal, ce qui signifie qu'il pourrait poursuivre une carrière dans l'armée comme de nombreux autres membres de la famille royale. Le père de George, le prince William, a accompli sept temps et demi de service militaire à temps plein. Le duc de Cambridge a d'abord suivi une formation d'officier, avant de suivre une formation de pilote dans l'armée britannique. Il a obtenu ses ailes en suivant une formation de pilote au Royal Air Force Collège de Cranwell. William a également suivi une formation afin de devenir pilote d'hélicoptère à temps plein avec la force de recherche et de sauvetage. Notamment, les liens du duc avec l'armée ne s'arrêtent pas là, car William est également parrain du Royal Air Force Battle of Britain Memorial Flight et commandant honoraire de la Royal Air Force Cunisby. Charles, le grand-père de George, a également servi dans la Royal Air Force et la Royal Navy. Alors que l'arrière-grand-père de George, feu le prince Philippe, a également eu une carrière militaire estimée. Le duc d'Edimbourg, décédé en avril à l'âge de 99 ans, a servi dans la Royal Navy pendant la Seconde Guerre mondiale en tant que commandant. A la suite de cela, le prince a été nommé amiral du corps des cadets de la marine, colonel en chef de la force des cadets de l'armée et commodore en chef de l'air du corps d'entraînement aérien. Il était également colonel en chef et colonel des régiments britanniques et outre-mer. Alors que l'oncle de George, le prince Harry, a servi dans l'armée pendant dix ans et a effectué deux tournées en Afghanistan. Harry s'est vu retirer ses titres militaires lorsqu'il a quitté ses fonctions royales l'année dernière, mais le duc continue de travailler avec les anciens combattants et promeut le soutien aux hommes et aux femmes blessés qui ont servi dans les forces armées à travers sa compétition Invictus Game. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !